La discrimination en tant que personne vivant avec le VIH, je la subis à plusieurs endroits. Premièrement dans ma vie privée, dans les relations amoureuses, ça arrive. Et ça arrive encore et toujours que des personnes aient peur du virus et peur d'être contaminées. Et donc du coup, ils refusent d'avoir un rencard ou ont des phrases assez sérophobes en disant que je suis une sidaïque sur les réseaux de rencontres, particulièrement sur Grindr et Guéroméo. Après, j'ai arrêté de me mettre là-dessus. J'ai eu beaucoup de discrimination chez les médecins, énormément. Ça arrive tout le temps, tout le temps. Donc du coup, si les personnes qui sont censées le plus nous aider, nous discriminent, comment voulez-vous qu'on prenne soin de notre corps et qu'on essaye de le faire au maximum ? Par exemple, moi, je me suis fait opérer du ménisque en 2020. Et donc j'ai eu un rendez-vous avec l'anesthésiste pour parler du coup comme n'importe qui, en fait. Donc je parle de la procédure, de ce que je prends comme médicament pour que lui puisse savoir quelle dose et quelle sorte d'anesthésiant. Et pendant 45 minutes, on a parlé de mon traitement VIH, de comment je vivais ma séropositivité, le fait que je sois indétectable et que tout se passe bien. Et je me fais opérer. Et c'est à la salle de réveil. Enfin, je voulais qu'on fasse une anesthésie locale. Et finalement, ça a été une anesthésie générale. Et c'est en me réveillant que j'ai un peu pleuré parce que je ne voulais pas une anesthésie générale. Mais bon, voilà, ce qui est fait est fait. Et en expliquant le pourquoi, enfin, pourquoi est-ce que je pleurais à l'infirmière, je lui explique que je suis séropositif. Mais pour moi, vu que j'en ai parlé à l'anesthésiste, l'équipe le sait. Et personne ne le savait. Et donc, le chirurgien est venu me voir dans la salle de réveil. Il m'a pris le pied en me disant, monsieur, déjà, pourquoi est-ce que vous ne nous avez pas dit que vous étiez séropositif ? Mon infirmière a eu peur. Et sinon, c'est un peu ça. Et après, la discrimination sur les réseaux sociaux. Parce que du coup, moi, sur mon Instagram, je ne me revendique personne vivant avec le VIH parce que je me bats pour ça. Que je suis une femme transgenre et que c'est aussi, du coup, une partie de la lutte VIH qui est invisibilisée. Parce qu'on est quand même plus propice, en tout cas, à être infecté, à être contaminé par le VIH que n'importe quelle autre communauté. Et pourtant, c'est nous qu'on n'inclut pas dans la prévention. Je n'ai jamais vu une campagne de prévention où il y a une femme transgenre dedans. Jamais. En fait, c'est juste que vu mon parcours, donc moi, j'ai été diagnostiquée à 20 ans. J'ai cru que je n'allais plus jamais tomber amoureuse, que tous les rêves que j'avais envie de concrétiser, je n'allais jamais les faire. Bon, quatre ans après, tout ça est arrivé. Donc, pourquoi est-ce que moi, je ne ferai pas une formation au dépistage ? Si les personnes sont négatives, je conseille. Enfin, voilà. Et si une personne est positive et admettons, je me retrouve face à un jeune de 19 ou 20 ans et qui a l'impression que tout va s'arrêter, moi, je peux lui dire non. 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 Moi, il y a quatre ans, j'étais dans ta situation. Non. Moi, en tant que sex-worker séropositive, forcément, je ne vais pas révéler mon statut à des clients. Sinon, je les perds. Donc, qui dit pas d'argent, pas de vie, pas de moyens de s'en sortir, pas de moyens de transitionner. Et donc, du coup, ne pas le dire légalement dans la loi, c'est illégal parce que la justice ne prend pas le statut d'indétectable que si elle le prenait. Mais du coup, une personne qui est indétectable, elle n'a pas à révéler son statut. En France, ils le font. Je ne comprends pas comment est-ce que la France est arrivée à ce statut-là, à ce point-là et que nous, pas. Donc, voilà. Donc, si, admettons, un client apprend par X ou Y que, bah oui, je suis une personne vivant avec le VIH et qu'il peut porter plainte contre moi, eh bien, je suis inculpé de mise en danger d'autrui et je risque trois mois à cinq ans de prison. Voilà. Tout ça, ça doit changer. Je pense que la clé pour le grand public, c'est de s'informer. Il y a des plateformes qui sont là pour s'informer. Il faut que le public soit informé, premièrement, des moyens de contraception du VIH. Deuxièmement, de comment est-ce qu'on est susceptible d'être contaminé par le VIH parce qu'il y en a, enfin, il y en a qui pensent toujours que c'est via la salive, etc., etc. Enfin, je veux dire, en Belgique, six personnes sur dix ont une vision erronée du mode de connaissance de VIH. Du mode de transmission de VIH, pas du mode de connaissance. Je ne sais pas. Il faut les informer sur le statut d'indétectable, sur le fait qu'il faut changer aussi le visage du VIH en Europe parce que ce n'est plus la mort, c'est la vie. On vit toutes et tous. Il y en a qui ont des enfants et ces enfants sont séronégatifs parce que les progrès de la médecine sont là. Donc, moi, je dirais que le message, c'est que la société suive la médecine au niveau de leur idéologie. Voilà. Merci. De rien. Merci beaucoup.